Salut les geeks et les geekettes, c'est Mister Bonas, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur PES 2015, ça faisait longtemps que j'avais envie de me remettre au jeu de foot, c'est pas que je les avais oubliés, j'ai toujours acheté mais je jouais plus en offline en fait sur le jeu de foot. le championnat ou autre, et puis un peu ras le bol de call off et compagnie, donc ça tombe bien que ce PES 2015 soit quand même plutôt sympa, franchement depuis le 2012 je trouve que ça progresse petit à petit, donc franchement c'est plutôt cool, on retrouve les sensations de PES 6 pour ceux qui connaissent, pour moi c'est mon préféré, après vous me direz dans les commentaires quel est votre PES préféré, moi ça reste le 6, c'est vraiment celui là, celui auquel j'ai pu jouer avec mes potes, j'ai fait le plus de tournois dessus, la PES league et compagnie, donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, modifier les noms d'équipes des équipes qui ne sont pas officielles, enfin ils n'ont pas la licence, donc pour ça il faut se rendre dans modifier, donc sur twitter j'avais posé la question pour savoir si ça intéressait les gens, parce que certains ne trouvaient pas les noms des équipes, donc je vais vous montrer directement en vidéo comment on fait, donc après vous allez dans équipes, c'est tout simple, donc ici vous avez la première league, donc j'ai commencé juste, je vais vous montrer en direct comment on fait et à quoi correspondent les vieux noms d'équipes, style West Midlands Village, ou bien Lancashire Glowright, donc le premier c'était North London, et donc c'est Arsenal, le second, attendez je me remets juste sur mon petit truc, le second c'est Aston Villa FC, vous allez dessus, vous faites nom de l'équipe, vous cliquez dessus, voilà, voilà, non, je me suis gouré de touche, donc c'est Aston Villa FC, toujours appuyer sur L2 pour mettre en majuscule, je pensais faire ça aussi, si j'ai le temps, je vous montrerai, parce que le souci, là je suis sur PS4, je n'ai pas précisé, mais sur PS4 le truc c'est que pour l'instant on ne peut pas mettre Aston Village, d'accord, je pense à l'autre nom, on ne peut pas mettre encore de patch fait par Saipace ou autre patch sur internet, et du coup, du coup, ça fait un peu chier, parce qu'il faut tous se coltiner un peu à l'ancienne, comme on pouvait se galérer avec des potes à faire les emblèmes, à changer les maillots, etc., mais ça prend vachement de temps en fait, donc c'est assez galère, j'essaierai peut-être de le faire pour les plus grosses équipes qu'on prend, vous montrer un petit tuto, à chaque fois, assez détaillé, comment on fait à peu près le maillot d'Arsenal, ou d'Aston Villa, ou de Chelsea par exemple, et je pensais vous faire ça, donc si j'ai le temps, je vous le ferai, là je vous montrerai vraiment au moins les noms d'équipes, parce que bon, tomber en Ligue des Masters par exemple, contre, normalement ça c'est North London FC, pas Chelsea, donc ça fait un peu chier quoi, l'encage sur Claret, c'est Burnley FC, et j'essaierai de vous faire ça, quoi, que ce soit le plus, pas le plus complet, parce que c'est vraiment très long, mais si vous avez le temps, essayez de le faire, après, bah oui, bien sûr, c'est en B que je voulais mettre, je suis habitué en fait à l'inverse, parce que sur PS3, c'était, pour mettre la majuscule, c'était R2, et L2, je sais plus pourquoi c'était, pour terminer, je crois, le message, enfin bref, c'était différent, et ça me perturbe sur PS4, ça, je vous ferai aussi des petits top buts, je pense, sûrement une petite vidéo en live, en multi, contre d'autres adversaires, histoire de, comme ça, une petite vidéo détente, quoi, donc Burnley FC, ça s'écrit bien comme ça, voilà, ici, LCL, ce n'est pas le Crédit Lyonnais, c'est BFC, plutôt, je sais, la blague était toute pourrie, mais bon, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, pendant qu'on parle de tuto, pour s'améliorer, il n'y a pas de secret, comme on dit, il faut continuer à persévérer, essayer de changer souvent de tactique, pour voir, vraiment, laquelle est la mieux adaptée, où on se prend moins de buts, mais on arrive quand même à mettre des buts, donc ça, ça, c'est à vous de faire, de faire, je ne sais pas, de jouer contre, par exemple, le bot, en mettant, par exemple, le bot avec les flèches rouges, en mode Superstar, et vous, vous mettez en flèche grise, et franchement, ça aide bien, moi, j'ai toujours fait ça sur les anciens PES, et en général, je progressais assez rapidement. Après, au niveau des tirs, tout ce qui est gestes techniques, et puis autres passes, etc., pour s'affilier avec le jeu, je vous conseille vraiment le mode d'entraînement, parce qu'il est super bien fait sur cet opus, et franchement, c'est pas mal. Alors, South Northwood, c'est Crystal Palace FC. Alors, Crystal Palace FC. Voilà. Bon, Serra Majuscule. D'ailleurs, ça fait un peu chier, quand même, hein, je repense encore une fois au fait qu'on puisse pas mettre de patch, quoi, rien que pour les maillots, quoi, parce que, franchement, les maillots, c'est super bon à faire. Et du coup, ça fait un peu chier pour ça, la version PS4. Même si, moi, dans l'ensemble, je trouve que le jeu est vraiment sympa, quoi. On prend du plaisir à jouer, même contre le bot, hein, il est pas trop cheaté, parce que ça, c'était vraiment un des reproches que je ferais aux anciens... aux anciens... aux anciennes versions. C'est que, bah, par moments, on a l'impression que, même si on mène, genre, 1-0, le bot, enfin, l'IA va forcément nous égaliser sur un coup franc ou un truc comme ça, donc, c'est un peu rageant. Là, j'ai pas encore trop, trop joué. J'ai fait une Ligue des Champions, quelques matchs en réseau et tout. J'ai testé un peu le mode MyClub aussi, et, franchement, franchement, il est sympa. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge, donc, si, ma voix est toute pourrie. Vous m'en excuserez. Alors, Merseyside Blue, c'est Everton, ça, je m'en souvenais. Je sais, je chante très mal, mais c'est pas grave. Everton FC. Et vous pouvez aussi m'ajouter, hein, si vous voulez, sur le PSN, si vous voulez faire des petites parties, mon Gamer Tag sur la PS4, c'est Buen Buen, B majuscule, WEN, B majuscule, WLN, WLN, donc Everton FC, voilà. Tac. Donc là, je vais juste vous montrer les plus gros clubs à faire. Enfin, je vais tout faire, la première Ligue avec vous. Il y a aussi la Division 2, mais ça, je vous mettrai dans les commentaires la description de tous les clubs de D2 qui correspondent. Comme ça, vous pourrez les changer, parce que sinon, ça va faire un peu une vidéo un peu trop longue. Mais c'était vraiment pour vous montrer au moins la première Ligue, parce que ça casse quand même les couilles en Ligue des Champions, par exemple, de tomber sur Arsenal, et c'est North London, quoi. Ça fait un peu chier. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Yorkshire Orange, donc c'est... Yorkshire Orange, c'est Hull City AFC. Non, je veux changer. Ça me perturbe, moi, putain. Faut que je m'habitue. Voilà, donc je vous ferai aussi des petits top buts, des buts que je mets à toute compétition, que ce soit contre les bots, en ligne. J'essaierai de vous en mettre quand même le plus possible contre des vrais joueurs, parce que c'est vrai que les bots, en général, parfois, en défense, ils craquent un peu, donc les buts sont un peu moins beaux, du coup, quoi. Hull City AFC, on va mettre HCF, on va les steaks, c'est histoire de changer le truc. Alors ensuite, c'est Est Milenze, ça, je ne sais plus ce que c'est, c'est Leicester City. Désolé pour ma prononciation tout pourrie. Bref, c'est avec un... Voilà, il faut appuyer deux fois. Leicester City. Alors Leicester, on va mettre LCF, on s'en fout, Football Club. Merci Side Red, ça, c'est Liverpool, si je ne dis pas de conneries, ouais, bah le Tilly. C'est une petite musique d'ascenseur, on va vous faire patienter. J'accélérerai peut-être un peu la vidéo, je ne sais pas, mais du coup, j'aurai une voix de trisomique après. Alors, LFC, voilà. Man Blue, on sait ce que c'est, c'est Manchester City. je ne sais plus, c'est Manchester United, non, c'est Manchester United, tout quoi, on va mettre juste Manchester City. Non, je vais mettre MCF, merci. Voilà. Ensuite, Manchester United, bon, ça, ils ont la licence, ça, c'est Newcastle, si je ne dis pas de conneries, Tyneside, ouais, Newcastle United FC. Non, je me gourre encore de souche. Donc, la technique a pu être deux fois rapidement sur L2 pour mettre en majuscule tout le temps. Je ne le savais pas, je découvre comme vous. Newcastle FC, voilà, NFC, voilà. Ensuite, Northwest London, je ne sais plus du tout ce que c'est, ça, Queen Park Rangers. En passant, la BO du jeu est quand même sympa, il y a des musiques plutôt sympas, donc c'est plutôt cool aussi, ça, parce que dans les anciens, parfois, c'était de la musique juste électro, bon, tu l'écoutes une fois ou deux, ça va, mais après, ça te casse un peu les oreilles, quoi. Queen Park Rangers, bon, le plus gros défaut de ce PES, pour moi, ça reste, bah, les connexions, quoi. parfois, ça lag pas, parfois, ça lag, parfois, on met 10 ans à se connecter, même s'ils ont fait une nouvelle mise à jour, je trouve que ça n'a pas changé grand chose là-dessus, donc on verra, il faut attendre. Je me souviens que sur PES 2008, ouais, c'est le 2008, ça a mis un peu de temps, comme sur celui-là, en fait, à se mettre en place au niveau des réseaux, donc il faudra voir si ça fait la même chose, je me souviens que c'était à partir, voilà, de janvier, à peu près, où c'était plus stable et il y avait moins de bugs de connexion, donc il faudra voir. C'est ça qui est un peu dommage, quoi, du coup, je lui mettrais quand même un 15, parce qu'au niveau, au niveau du gameplay, la fluidité, tout ce qui est technique, même la physique de la balle, des dégâts et tout, je trouve que c'est assez bien fait, il y en a toujours qui disent qu'on court un peu comme des robots, bon, c'est vrai, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même plus réaliste que FIFA, en tout cas, FIFA, je sais pas, je trouve qu'on met toujours, les mêmes buts, donc c'est un peu dommage. Donc là, c'est quoi ? C'est Hampshire Red, c'est Southampton FC, Southampton FC, voilà. Tac. Au niveau, tout ce qui est bon de rôle, après, vous pouvez regarder sur Internet, si vous voulez, genre, je sais pas, la phrase mythique des supporters, des trucs comme ça, vous pouvez mettre des trucs, club rival aussi, donc ça, c'est plutôt sympa, ça, je l'ai fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? The Potterrays, ça, c'est Stock City FC, c'est quoi ? C'est quoi ? c'est bon, ok, je vais regarder juste l'orthographe, Stock City FC, Stock City FC, on va mettre SCF, ensuite, c'est quoi ? C'est Wareside, Wareside, c'est Sunderland, AFC, AFC ? Ah ouais, Association Football Club, ok, donc, nom de l'équipe, Sunderland, AFC, mes prochaines vidéos aussi, à part du PES, au niveau, tout ce que je vous ai dit, on est top but, j'essaierai vraiment d'essayer de faire les emblèmes des équipes, l'emblème de la première ligue, aussi, vous montrer, parce que je vous dis, sur PS4, si le patch, enfin, s'il n'y a pas de patch pour qu'on ait la possibilité de télécharger un patch sur internet avec les données modifiées d'équipes, les maillots et autres, on l'aura dans le cul, on sera obligé de le faire nous-mêmes, donc, du coup, c'est pour ça, j'essaierai de vous en faire un, enfin, genre au moins, tout ce qui est Chelsea, Arsenal, le logo de la première ligue, tout ça, j'essaierai de vous le faire, donc, je vais mettre SFC, plutôt, voilà, ensuite, West Graham Morgan City, c'est Swansea City AEC, non, deux fois, deux fois, voilà, Swansea City AFC, on va laisser celui-là, tant pis, North East London, ça, c'est Tottenham, si je ne dis pas de bêtises, Tottenham Hotspurs FC, je crois que ça s'écrit comme ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est ça, City, non, non, City, je dis n'importe quoi, c'est Hotspur, Hotspur, EFC, on va mettre THFootball Club, voilà, West Midlands Stripes, c'est West Bromwich Albion FC, voilà, deux fois, Brom, je ne sais plus comment c'est écrit, comme ça, EFC, non, c'est EFC, non, en plus, c'est Albion, je ne sais plus, n'importe quoi, bon, après, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom entier, moi, je suis un peu, Tatas là-dessus, donc je le mets, mais, vous faites comme vous voulez, et le dernier, East London, c'est West Ham United FC, dans les commentaires, je vous mettrai le nom, enfin, tous les noms, de la division de la D2 anglaise, la D2 italienne aussi, je crois qu'il n'y a pas les vrais noms, la Ligue 2, je n'en sais rien du tout, donc, j'en regarderai, je vous le mettrai au cas où, et, voilà, j'ai fait une vidéo comme ça à chaud, donc, c'est pour ça que, je n'ai pas regardé tout, je savais que, la première Ligue, il n'y avait pas les vrais noms, alors, West Ham, United, AFC, ou FC, non, c'est FC, voilà, oh non, non, je n'ai pas eu face écho, mon con, voilà, ben voilà, ça m'a pris combien de temps, 5, peut-être un peu plus, parce que j'ai blablaté, mais ça, Arsenal, Aston Villa, AFC, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, All City, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle FC, Queen Park Ranger, Southampton, Stock City, Sunderland, Swansea, Tottenham, West Bromwich Albion, West Ham United, voilà, ensuite, on fait rond, je vais juste vous montrer aussi pour les autres divisions, donc là, il n'y a pas les vrais noms, on est d'accord, les Wolves, Ligue 1, c'est bon, Ligue 2, non, il n'y a pas tous les vrais noms, si, Estak, Tour, ah si, il y a l'air, apparemment, il n'y a pas, il y a certains noms, qui ne sont pas bons, dans certaines équipes, j'ai vu ça sur les forums, j'essaierai de les répertorier, sinon, et de vous les faire, si on n'a pas beaucoup, après, tout dépend, moi, je sais que je ne vais pas trop la prendre, la Ligue 2, donc, je m'en fiche un peu, mais au moins, au niveau des noms, si, en Coupe de France, il y a une rencontre contre un club de Ligue 2, ce serait plutôt, ça, ce serait mieux, quoi, je ne crois pas que ce soit les vrais, je regarderai si c'est les vrais ou pas, et je vous les mettrai de façon dans la description, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto, modifier les noms de la Première Ligue, vous auront plu, et j'essaierai, j'attendrai de voir au moins jusqu'à janvier, pour voir s'il n'y a pas un patch qui sort, pour voir, si on peut mettre un patch customisable sur la PS4, parce que pour l'instant, ce n'est pas possible, donc, si c'est possible, après, je vous ferai un petit tuto, pour vous montrer comment faire, et pas trop galérer, parce que parfois, il peut y avoir des erreurs de sauvegarde, donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, me donner aussi vos conseils et autres, sur PES 2015, tout est bienvenu, voilà, allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et geekez bien, ciao, ciao !